Nos échanges ont porté sur l'organisation même de l'Appel Mali, précisément les objectifs de l'Appel Mali, et puis les commissions que nous avons mis en place depuis mon arrivée à la tête de ce bureau. Et puis on a beaucoup échangé sur notre avant-projet de loi, qui n'est pas encore adopté par l'Assemblée nationale, et nous sommes en train de chercher un porteur pour cet avant-projet de loi. Au-delà de ça, nous avons évoqué nos difficultés à Mme les ministres, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, précisément les coûts de la connexion. Sans la connexion, aujourd'hui, il faut reconnaître que les sites d'Internet n'existent pas. Les coûts sont un peu élevés. Nous avons souhaité que Mme soit une interlocutrice entre l'Appel Mali et les fournisseurs d'Internet, afin d'alléger ces coûts-là. Nous avons également parlé des difficultés qu'on a confrontés avec les sites qui évoluent dans l'anarchie totale. Vous savez très bien qu'il y a des sites qui sont là, qui traitent des informations du Mali, qui ne respectent ni l'éthique, ni la déontologie. Vraiment, ça, ça échappe au contrôle de l'Appel Mali. Avec Mme, nous avons évoqué aussi un partenariat gagnant-gagnant dans les jours à venir, entre les départements et l'Appel Mali, afin de former les éditeurs de la presse en ligne, et puis essayer de voir comment on peut bénéficier aussi des soutiens des organisations internationales, que Mme peut bien être une très bonne négociatrice. Voilà brièvement ce qu'on a échangé entre nous. Mais il faut reconnaître que c'est une visite historique à l'Appel, parce qu'elle est le premier ministre qui est venu chez nous pour nous rendre visite. Par contre, on est reçois des autres personnalités. C'est nous-mêmes, on va vers le ministre, mais elle, elle a demandé de se déplacer pour venir nous rendre visite.